... De la danse, sur grand écran et en 3D, c'est le pari de la compagnie Airfusion. Un pari à découvrir uniquement en salle de cinéma, mais ces extraits que nous diffusons en 2D donnent déjà un aperçu de la performance. Pour moi, la 3D permet de ressentir ce que l'on ressent quand on est dans le in situ. C'est-à-dire au cœur vraiment de l'action, au plus près du personnage, de sa peau, de sa chaleur. Et pour faire ressentir la question de ce labyrinthe dans lequel est enfermé Minotaur, pour moi, la 3D était vraiment le médium qui pouvait le plus faire ressentir cette atmosphère du labyrinthe. Le Minotaur, c'est la dernière création de cette compagnie avraise. Le spectacle vivant dure 50 minutes. Les réalisateurs et la chorégraphe en ont tiré un moyen métrage d'une demi-heure. Ils se sont inspirés des films poético-fantastiques de Jean Cocteau, tels La Belle et la Bête, mais ont surtout laissé libre cours à leur créativité. C'est quelque chose qui est un peu expérimental. On a tous eu, j'irais pousser un peu les limites de notre expertise. Que ce soit les danseurs, ils avaient assez peu de temps pour répéter. Il a fallu faire très bien et très vite. Ils ont bien réussi à vraiment tout de suite rentrer dans le jeu. Les caméras révèlent également une abbaye de Montivillet mystérieuse et majestueuse. Un film à découvrir jeudi soir au Gaumont. La projection est gratuite, mais il faut réserver auprès de la compagnie Art Fusion. La projection est gratuite, mais il faut réserver à la compagnie Art Fusion.